C'est ce qu'on pourrait appeler les trophées d'Augard de Diamontainé-Alidou. 23 médailles dont ses honneurs glanaient à travers le monde, une fierté avant tout familiale. Mon papa c'est un champion. Habituellement, quand il circule dans son quartier, la commune de Cocody à Abidjan, Diamontainé ne passe pas inaperçu. Moi ce qui m'a le plus étonné, c'est de savoir qu'un monsieur dans son état pratique le sport, arrive à soulever des poids que l'homme même qui a tous ses membres au complet n'arrive pas à le faire. Le champion qui se surnomme Positif Técu a du mental. Son handicap physique ne l'a pas empêché de s'illustrer au plus haut niveau, d'où sa satisfaction personnelle. Je suis très content parce qu'en tant que personne en situation de handicap, j'ai pu surmonter mon handicap pour avoir cette médaille. Donc on ne voit plus le côté handicap. Et en plus, c'est une fierté pour moi, chaque fois de défendre les couleurs de ma nation, de la Côte d'Ivoire, lors des compétitions. Aujourd'hui, Diamontainé est devenu un exemple d'endurance dans son art et un ambassadeur sportif pour la Côte d'Ivoire. C'est un vrai battant. Malgré l'indicap, il est courageux. Il travaille dur. Vraiment, on le félicite. Parce que ce n'est pas facile. Il faut travailler pour faire muscule. Il faut que tu te lèves très tôt pour travailler. Voilà. Il faut avoir courage pour travailler. Alidou, il a courage. Il travaille. Quand en 2000, Abidjan accueillait les Jeux de l'avenir des personnes handicapées, il était loin d'imaginer la suite de son parcours. La médaille d'or remportée lors de cette compétition a depuis lors basculé son destin. Il s'est lancé définitivement dans l'haltérophie, principalement le développé couché. J'ai participé à une compétition à laquelle je ne devais pas participer. J'ai remplacé quelqu'un qui était blessé. Je n'avais aucune notion de cette discipline sportive. Et j'ai remplacé cette personne-là. J'ai eu seulement, je peux dire, en totalité une semaine d'entraînement et compréhension de cette discipline sportive. Au niveau des règles et autres, tout ça. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce. Handicapé physique, à la suite d'une séquence de poliomyélite pendant sa très tendre enfance, Diamou Télé est parvenu à transcender les préjugés et la stigmatisation. Aujourd'hui, son combat est d'encourager et surtout d'accompagner les enfants en situation de handicap à pratiquer le sport.